Bonjour et bienvenue dans cette baladodiffusion présentée par l'équipe du Récit FGA. L'intention est de vous faire découvrir l'univers pédago-numérique tout en vous libérant les mains et la tête d'un ordinateur. Pour mieux vous en parler. PodGA fait référence à un podgéant, une métaphore en lien avec le défi qu'assument les élèves et les intervenants de la FGA. Nous souhaitons vous partager la réalité, les actions et les réalisations du réseau en donnant la parole à des acteurs issus de toutes les régions du Québec. Parce que les défis de la FGA sont nombreux, parce qu'il existe une panoplie de solutions et d'innovations pédago-numériques, parce que chaque petit pas en avant est une réussite et parce qu'on aime ça repousser les limites et rêver grand, on vous propose de vivre et de faire ensemble un podGA. Suite au précédent podcast « Comment maintenir les acquis du développement des compétences numériques », suite au référentiel de la compétence professionnelle et au cadre de référence de la compétence numérique, on avait envie de vous parler de développement professionnel. Quels sont les freins que l'on a face au développement professionnel? La peur des erreurs, la peur des échecs, le temps qu'il faut consacrer pour se former, ainsi que le manque de suppléance dédiée à la libération du personnel? Bien sûr, les congrès et les colloques sont importants, mais le développement professionnel va bien au-delà de ça. En fait, c'est quoi le développement professionnel et pourquoi faire du développement professionnel? Toutes ces questions et bien plus encore seront abordées dans cette édition. On parlera de différentes formules pour faire du développement professionnel, par la lecture, l'écoute audio et vidéo, par la participation à des ateliers, en travaillant en équipe ou seul, toute une panoplie d'idées pour vous inspirer dans vos démarches. Bonne écoute! Au menu de cette quatrième édition, nous aurons un tour de table des services du récit à la formation générale des adultes. Pour le segment Dissection d'outils, nous aurons Stéphane Lavoie qui nous entretient de Campus Récit. Par la suite, un bel outil bilingue d'auto-formation sur Géniali, proposé par Toby et ses complices. Marc et Marie-Ève nous parleront de la plateforme Pédago Mosaïque et de sa version anglophone PD Mosaïque. Et Richard nous dresse un topo sur l'importance des communautés pour se développer professionnellement. Pour le segment Un peu de discipline, Annie et Luc nous parlent respectivement de ce qui se fait en français et en mathématiques. Et en conclusion, Marie-Ève nous propose sa réflexion sur le développement professionnel. Avertissement Les propos qui suivent sont de courts extraits d'une rencontre portant sur la formation continue dans l'ensemble de la province. Dans ce tour de table, les CP Récits FGA vous partagent leurs réflexions sur les enjeux du développement professionnel. Pourquoi faire du développement professionnel? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça apporte? Le développement professionnel, c'est un peu se mettre dans la même position que ses élèves. C'est mettre à jour ses connaissances. Qui voudrait d'un médecin qui n'a pas fait de développement professionnel depuis 40 ans? C'est pour aussi se sortir de sa zone de confort des fois. Ça fait des années qu'on enseigne. Puis à un moment donné, on aimerait ça enseigner différemment, trouver une nouvelle façon de faire. Souvent, on dit qu'on n'a pas le temps, mais nous, comme enseignants, on ne peut pas devenir apprenant et se donner ce temps de qualité-là pour s'améliorer. On le mérite. C'est ça qu'il faut se dire. Ce n'est pas que je n'ai pas le temps et que ça me rajoute quelque chose. Je mérite donc de prendre un temps de qualité pour aller m'approprier quelque chose, une stratégie, une pratique, peu importe. C'est de se mettre en priorité et de dire que j'ai le droit, moi aussi, de prendre un temps de qualité. C'est ça. Je pense que c'est le vocabulaire qu'il faut changer. Ce n'est pas que je n'ai pas le temps, c'est que je prends un temps de qualité. Oui. La direction qui m'a engagée à la base comme conseillère pédagogique ici avait dit à un moment donné, « Ah, Stéphanie, tous dans nos journées sont intéressants. Mais si tu dois t'obliger à prendre un rendez-vous avec toi-même, donc à tous les lundis, par exemple, après-midi, réserve-le, c'est fermé à l'horreur, comme ça, tu ne glisseras pas de toujours placer quelque chose autre. C'est difficile à faire, mais du moment qu'au moins tu as l'appui de la direction d'être enfermé, d'être en mode lecture, apprentissage, parce qu'effectivement, il faut être à jour, sinon ça va être assez rapide qu'on va glisser dans le passé. J'ai ajouté un lien dans le chat, c'est par Kish Gay, il était un récit. Et j'utilise cet article tout le temps, c'est vraiment incroyable, c'est le courage d'être, avoir le courage d'être vulnérable. Et à la fin de l'article, il parle un peu de la professional development. Et aussi, je vais résumer, ce n'est pas nécessaire d'aller à un colloque ou faire quelque chose de grand, ça peut être des choses très petites tout le temps, comme le Twitter, le YouTube, réseauter avec les autres gens. Mais la courage d'être vulnérable, c'est une de mes premières règles quand je travaille, quand je... I am learning with everybody else. I don't know more than you. Just parce que je suis un conseiller de récits, ce n'est pas lié au... Je sais tout. C'est the opposite. J'ajouterais que, tu sais, un baccalauréat en enseignement au secondaire, c'est une formation initiale. Donc, on se forme ensuite tout au long de la vie. Donc, le développement professionnel s'inscrit bien dans cette idée-là de... Comme nos adultes en formation vont apprendre toute leur vie, bien nous, on est aussi des adultes en formation de par nos responsabilités et tout, là. Donc, pourquoi faire du développement? Bien juste parce que c'est à la base de notre travail, puis ça va nous permettre d'offrir des meilleurs services aussi. J'ai lu un livre récemment, ça s'appelle The Complete Ed Tech Coach. Et puis, il y avait une partie du livre qui disait que c'est vraiment une question of equity. Quand on fait le développement professionnel, si on pense comme du développement professionnel en lien avec le pédago numérique, si on a un prof qui ne fait pas de développement professionnel sur l'éthique et qui ne les utilise jamais en classe, cet étudiant-là n'a pas accès à la même expérience que les étudiants qui ont un prof qui fait ce type de développement professionnel. Ils n'ont pas, like, they're not going to be gaining the same skills with a teacher who isn't trying new things like that than with a teacher who is, and ultimately that's not beneficial for the students. Alors, c'est pour les étudiants qu'on le fait. Puis, en modernisant notre enseignement, bien, on a des chances de motiver davantage nos élèves. On va se tenir à jour aussi dans le, se renouveler constamment parce que la société change, les connaissances changent, les théories sur l'apprentissage changent, les connaissances du cerveau s'améliorent toujours. Comment en faire du développement professionnel? Comment dépasser les freins potentiels, la langue, la peur, etc.? C'est quoi les conditions gagnantes pour arriver à ça? Karine, tu disais... Bien, moi, je pense qu'il faut que, tu sais, les directions prévoient à l'horaire. Tu sais, quand tu prévois à l'horaire d'un prof, les moments de rencontre d'équipe, tu prévois des rencontres d'équipe, tu prévois les comités pour organiser la semaine du français, tu as un comité pour les arts, mais je pense qu'il y a un temps qui doit être reconnu pour dire, dans ton horaire, à tel moment, on ne touche pas. À toutes les journées pédagogiques, de telle heure à telle heure, il n'y aura jamais de rencontre d'équipe, ça va être un temps réservé pour le développement professionnel. Il faut qu'il y ait... Il faut que ça soit valorisé. Une autre chose qui peut être intéressante, c'est d'inspirer un peu avec le CWA. Quand on pense au développement professionnel, on pense comme une classe magistrale. Il y a une personne qui est devant le groupe avec un PowerPoint, avec ça, et on va écouter cette personne-là. Est-ce que c'est possible de donner les différentes modalités de faire le développement professionnel de l'apprentissage ? Comme, OK, on va autour d'un sujet, mais peut-être qu'il va y avoir une présentation, peut-être qu'il va y avoir un infographique. Je sais que ça prend beaucoup plus de temps, mais juste comme varier la méthode qu'on donne le professionnel de l'apprentissage, aussi. Knowing that, oui, ça prend du temps pour faire des différentes méthodes, mais peut-être que vous pouvez trouver des vidéos. You know, like, give people a little bit more choice how they learn it. Non, mais il y a quelque chose aussi que, tu sais, pour que ça vache la peine, il faut que tu saches pourquoi t'es là. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Puis, à force de jaser avec, ben, pas juste des profs, avec ben, ben, des gens depuis que je suis récite. Identifier ses besoins, c'est comme pas inné, cette affaire-là. Non. On s'est penchés, pourquoi pas utiliser les compétences professionnelles d'un enseignant, puis faire en sorte d'essayer de s'auto-évaluer par rapport à chacune de ces compétences-là. Puis, une fois qu'on va avoir notre auto-évaluation, ben, à partir de là, on va miser sur ce qu'on veut vraiment aller développer. Des formations de courte durée, je suis pas certaine qu'on atteint notre objectif tout le temps sur le développement professionnel des gens qu'on accompagne. En fait, pour le développement professionnel des profs, je pense que les directions ont aussi besoin qu'on leur propose des modèles. comment ça peut se faire, et notre vision à nous, parce qu'on est aussi leur consultant. Tu sais, on n'est pas juste un conseiller pédagogique de profs, on est aussi un conseiller sur comment ça pourrait se produire, cette affaire-là. Puis moi, ça fait deux ans que je leur abâche les oreilles sur certaines conditions gagnantes pour que ça marche, cette affaire-là. Ben, sur mes neuf CSS cette année, j'en ai quatre qui ont mis une solution gagnante, qui est mon équipementaire a toujours ses jeudis après-midi ensemble. Les élèves sont chez eux, on a regroupé du temps dans l'horaire, puis on a des jeux d'après-midi. Le vendredi matin, c'est l'équipe de maths, le vendredi après-midi, c'est l'équipe de français. Ils envoient les élèves dans les autres groupes, ils ont mis des conditions gagnantes pour que les profs se parlent, qu'ils se développent ensemble, qu'ils fassent des projets ensemble. Tu sais, Annie et moi, là, demain après-midi, on s'en va voir une prof, parce que tous les jeudis après-midi, cette prof-là est disponible. Et ça fait une couple de fois qu'on la voit, tu sais, il y a ça à présenter aux directions et de dire, voici, moi, ce que je pense pour vos profs cette année qui pourraient être aidants. Il faut qu'ils rentrent dans le cadre de référence de compétences numériques. Voici celles que je cible en premier. Voici pourquoi je pense qu'il faut les cibler en premier. C'est mon objectif d'ici, là, puis je donne des dates. Et j'aurais dû allonger ma date parce qu'on reçoit encore des demandes. Puis Marie-France et moi, on fait ça à temps plein. On accompagne des profs. On y va une fois sur notre objectif de départ, puis les profs y font. Comment ça se fait? Nous autres aussi, on le veut. Puis là, tu as des profs qui font. Comment ça se fait qu'elles autres l'ont eu, puis nous autres, on ne l'a pas eu, puis on le veut, puis vous revenez quand, puis vous donnez quoi d'autre comme accompagnement? Puis là, il y a notre part à nous aussi, la donne, de présenter notre vision de ce que ça pourrait être. Il faut un engagement. Il faut quelque chose qui va te motiver, qui va t'amener à des objectifs qui vont être clairs, mais qui vont être réalisables, puis que tu vas pouvoir faire, puis pas le vivre tout seul non plus. S'assurer de réinvestir, de se prendre un moment pour changer nos pratiques par rapport à la formation. C'est cette espèce de retour réflexif sur notre développement professionnel qu'on ne fait pas systématiquement. On ne se rend pas nécessairement compte de la portée du développement professionnel. Une autre stratégie, je pense que c'est intéressant, c'est une stratégie qui s'appelle Use, Remix, Create. Alors, avec l'accompagnement d'un CP récit, par exemple, s'il y a un prof qui veut essayer un nouveau outil, mais il ne veut pas le faire eux-mêmes, il ne veut pas le faire sans accompagnement. Ça pourrait être le CP récit qui prend une partie de leur leçon et puis qui introduit quelque chose de nouveau, comme WCLAB, dans un domaine spécifique. Alors, ça, c'est la première partie, Use. Alors, le CP va trouver comme un, ou créer une activité existante. Ils vont le démontrer pour le prof dans le contexte de sa classe. La deuxième étape, c'est Remix. Alors, le prof peut prendre ce même, l'activité qui a été créée, faire des modifications pour l'utiliser une deuxième fois avec le CP récit qui est là, mais c'est vraiment l'enseignant qui prend, who's like taking control at that point. Et puis, la troisième étape, c'est Create. Alors, à ce point-là, l'enseignant a plus de confiance en soi pour créer une activité utilisant ce outil parce qu'ils ont déjà comme vu quelqu'un d'autre qui l'a modélisé. Ils ont eu un, they've had a chance in class to use it with somebody there to support them in case it fell flat. And then, so that next time, they feel that they can do it. C'est plate parce que le développement professionnel, on le met souvent à de la formation. Alors que le développement, la formation, c'est une infime partie du développement professionnel. Si on parle du réseau personnel, du réseau d'apprentissage professionnel, donc dans l'intérieur de ça, ton développement professionnel peut être de travailler en équipe avec quelqu'un et d'arriver à un but à quelque chose, c'est de ne pas le vivre tout seul, de ne pas le vivre. Ça fait que c'est là qu'il y a le côté aussi de dire que ce n'est pas juste 30 heures de formation. Parce que tes 30 heures de formation vont être significatives quand tu vas être bien engagé dans un développement professionnel. Parce que là, tu vas aller chercher ce que tu as de besoin et ça va être significatif pour toi quand tu vas y aller et que tu vas réinvestir ce que tu avais prévu ou dépendre. Si tu es en quête d'aller chercher quelque chose, ce n'est pas toujours évident non plus. Segment. Dissection d'outils numériques. Merci à Stéphane Lavoie de Campus Récit d'avoir accepté notre demande d'entrevue. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour. Je vais y aller de quelques questions à Rafa. La première, peux-tu nous faire un historique de Campus Récit et à quel besoin cette plateforme répond? Avec grand plaisir. Alors, Campus Récit, c'est une idée originale de quelques collègues des services nationaux qui se sont dit, ils avaient chacun de leur côté leur site web avec leur formation de leur bord et ils se sont dit, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas quelque chose de centralisé? Et donc, l'objectif avoué, c'était de centraliser les formations des différents services nationaux et d'offrir aux apprenants une expérience utilisateur la plus uniforme, standardisée possible. Quel type de formation on y retrouve? Principalement quatre types de formation. Donc, lorsque le ministère a mis en branle son plan d'action numérique, il a commandé plusieurs formations pour accompagner le matériel que les centres de services scolaires achetaient. Et donc, ils ont commandé 22 auto-formations directement dans le campus. Ensuite, bien sûr, il y a les services nationaux. Chaque service national qui chapeaute, on va dire, un domaine d'apprentissage ou une clientèle, MST, univers social, langue, FGA, préscolaire, chacun d'entre eux a un espace où ils peuvent déposer leur formation. Ensuite, il y a les services locaux et les régionaux qui, eux autres, leur besoin est différent. Ils n'ont pas le même mandat que les nationaux. Eux, c'est vraiment d'accompagner les enseignants, chacun sur le terrain. Leur besoin, c'est plus sur utiliser Teams, utiliser Outlook. Et donc, eux, ils vont me lever la main, ils vont dire, on aura besoin d'une formation X. Moi, je démarre un chantier, on fait une formation pour répondre à ce besoin. Et ensuite, c'est nous qui tenons à jour, nous étant là, Patrice et moi, qui maintenons les formations par la suite. Troisième type de formation. Et le dernier type, c'est les formations hybrides. C'est des formations où on ouvre la formation dans un délai X et c'est une cohorte fermée qu'on accompagne sur un temps très limité. Un peu comme des MOOC, c'est des Massive Open Online Courses. Ça se déroule habituellement sur deux mois. Il y a une visioconférence par semaine avec des travaux à faire entre. Au moment où on se parle, combien de formations sont disponibles? En ce moment, sur campus, on a à peu près 130 auto-formations. Donc, c'est des lieux où on va retrouver des ressources et des activités pour permettre d'apprivoiser un sujet souvent très proche du numérique ou comment utiliser les technologies en classe, mais pas exclusivement cela. On sait que nos enseignants courent après leur temps. Ça fait que c'est des formations qui doivent être courtes. Donc, on parle souvent de micro-contenus. Alors, les formations, il y en a de trois heures, cinq heures, sept heures. Rarement, elles vont dépasser dix heures. Existait-il un outil de consignation ou de planification à même la plateforme Campus Récit? C'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place. Et préalable à l'usage des plans de formation, qui est une fonctionnalité disponible dans Campus Récit, il fallait que chaque formation ait un lien avec le référentiel des compétences professionnelles. Donc, le référentiel est en place dans Campus. Il faut faire les liens entre chacune des compétences et les différentes formations. Une fois que ça s'est fait, l'enseignant peut dire, « Bien, moi, cette année, je veux développer la compétence 11 qui est sur le développement professionnel. » En cliquant sur cette compétence-là, il va voir que les différentes formations sont disponibles. Il va pouvoir se faire un plan de match pour améliorer, pour développer cette compétence ou encore une dimension d'une compétence en particulier. Puis, ce n'est pas encore officialisé, mais ça s'en vient. On s'en va vers là. L'an prochain, je vais présenter une façon de faire qui va être plus uniforme et qui va être très intéressante pour les enseignants. Très intéressant, en effet. Et pour ceux qui aimeraient suivre une formation sur Campus Récit, on va où? Bien, l'adresse est facile à retenir, campus.récit.qc.ca. À cet endroit, vous allez retrouver toutes les formations gratuites. Merci beaucoup, Stéphane. Ça me ferait plaisir, Richard. Hey, Toby Bédard, Récit Récit FGA pour la région Souliaire Appalaches. C'est Jean-Simon Gardner et toi qui avez créé outils numériques rétroaction technologique. Mark Gardiepi, Récit Récit FGA pour la commission scolaire anglophone. Tu as traduit et adapté en anglais notre outil avec le nouveau titre, Giving Feedback in your LMS. Oh! C'est formidable ce que vous avez fait. Il y a six types de rétroactions pour chacun des trois environnements numériques d'apprentissage les plus utilisés au Québec, soit Google Classroom, Microsoft Teams et Moodle. As-tu vu ta traduction? Même les sous-titres en anglais de nos capsules ont été traduits et synchronisés. En plus, tu as adapté la section théorique sur la rétroaction pour la communauté anglophone. Wow! La navigation d'outils est tellement facile. Clic à gauche pour franco, à droite pour anglo et puis let's go! C'est simple à trouver aussi. Les gens y vont sur le site des après-cours FGA et le lien y est dans la section des balados pod GA. Numéro 4, plus précisément. Wow! Que ce soit en français or. In English, vous aurez un outil. Compréhensif sur la rétroaction technologique. Or, for feedback in an LMS. Ah! Oh! Ouais, c'est ça. Bonjour à tous. Je suis Marie-Ève Sainte-Croix au Service national du Récit FGA pour les centres de services scolaires francophones. Et voici mon collègue. Marc Garriépi, Récit Service national AGE, secteur anglophone. Nous sommes ici, Marie-Ève, pour parler d'une ressource bilingue que nous gérons ensemble. Mais oui, Marc, tout à fait. Pédago Mosaïque et, comme ils disent à Nolten, Petey Mosaïque. Ce que je trouve intéressant dans nos mosaïques, c'est la variété des ressources, des vidéos, des textes, des hyperliens, pour un thème. The navigation is icon-driven. You keep clicking and the resources keep appearing. Historiquement, c'est Marc-André Lalande et Martin Franqueur qui ont créé Pédago Mosaïque et Pédago Mosaïque, qui étaient le même site, mais avec des céramiques en français et en anglais. Puis, Tracy Rosen et moi avons décidé de séparer les choses, un site franco et un site anglo. Mais c'est très bien organisé. Et en français, les stratégies d'enseignement et d'apprentissage, le curriculum, la CUA et la flexibilité, et le plan d'action numérique. Dans chaque thème, on retrouve différents articles ou différents dossiers qu'on nomme céramiques et qui forment tous ensemble une mosaïque portant sur la FGA. Certaines céramiques sont traduites vers l'anglais ou vers le français, mais à chaque fois, on s'assure également de l'adapter à la réalité de chaque communauté. Parfois, c'est vraiment la présentation plus théorique d'une approche, un concept ou d'un outil. Parfois, c'est vraiment le partage d'une expérience vécue en classe ou dans un milieu. On se sert de ces céramiques en formation pour diffusion lors d'accompagnement. The users navigate according to their needs and interests. C'est vraiment une belle ressource de développement professionnel axée sur les réalités de la FGA. On considère que la plateforme est une bonne façon de se former ou d'amorcer à tout le moins une réflexion sur un sujet. Les nouvelles céramiques sont continuellement en création pour compléter celles qui existent déjà. De plus, par le projet dans un centre près de chez vous, on cherche à diffuser un maximum d'exemples d'innovation vécues en classe dans les centres FGA, que ce soit dans de nouvelles approches, dans les ressources à utiliser ou par rapport à l'inclusion scolaire. On vous le conseille fortement. Ou encore pédagomosaïque.com sans accent. Bonne exploration! Bonjour, je me présente. Je suis Annick Fortin, CP Récis FGA au Bas-Saint-Laurent. Je suis en compagnie de mon collègue... Robin Gagnon. Moi, je suis aussi conseiller récit à la FGA, mais pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nous voulons aujourd'hui vous présenter une petite ressource qu'on a mis en ligne, Annick et moi, à propos du développement professionnel. Annick, est-ce que tu peux nous dire un peu plus de quoi il en retourne? Qu'est-ce que c'est cette ressource-là exactement? Oui, bien, en fait, c'est un bottin de ressources de développement professionnel ciblées davantage pour la FGA. Donc, on a ramassé un petit peu tout ce qui existait de disponible pour les enseignants de la FGA. Et puis, on a regroupé ça de deux façons sur un site web. Le premier type de recherche que vous pouvez faire, c'est par rapport au type, donc les congrès, webinaires, communautés, chaînes YouTube, des balados. Vous allez avoir toute cette façon-là de naviguer. Et puis, la deuxième façon de faire une recherche dans notre site pour trouver des ressources de développement, c'est par domaine d'apprentissage, soit par matière de base, français, anglais, mathématiques, ou tous les autres domaines, par exemple, francisation, informatique, etc. Oui, Annick, est-ce que je peux me permettre de rajouter un petit détail? On a fait l'outil pour qu'il soit le plus convivial possible. Conséquemment, si par exemple, vous allez dans la rubrique colloques et congrès, vous allez retrouver les différents colloques et congrès qui s'adressent entre autres à la FGA, particulièrement à la FGA. Et puis, il va y avoir la possibilité, pour chacune des ressources, de faire ajouter à mon agenda. Que vous utilisiez Google, l'agenda ou l'agenda de Microsoft, il y a un bouton qui correspond à votre service. Et puis, vous cliquez dessus, puis ça va automatiquement aller ajouter l'événement à la bonne date. Il vous restera alors à confirmer, à valider l'inscription dans votre agenda. Peut-être aller préciser aussi les rappels, ces choses-là. Mais vous allez facilement pouvoir planifier votre développement professionnel. Et puis, pour terminer, on donne l'adresse? Bien oui, on va donner l'adresse. Vous pouvez y accéder via l'URL, l'adresse, pardon, monurl.ca, bord oblique, devpro, D-E-V-P-R-O. Donc, on vous invite le plus cordialement du monde à l'utiliser. Et puis, Annick, tu aurais peut-être un petit mot de la fin? Bien, on espère que ce soit utile. On l'a fait pour vous. Merci. Hi, this is Marc Darapy. And this is Avi Spectre. Welcome to À Mon Avis. Fuck my words. Avi, we have a pretty interesting show today. Great. You led a discussion with Giovanna Salvaggio, Emily Bowles, and myself about the anglophone community on Les après-cours FGO. Yeah, that's correct. I thought it would be interesting to bring us together, since this year we have really different dossiers. Well, this year I'm working at bringing accessibility and assistive tech to the age community. Emily is steering Project Rise in new and exciting directions. And Giovanna is the reference for teacher and center support. And I talk a lot. Anyway, as you just heard, the Réciage team members have different dossiers, but we always strive to work together. Collaboration is key with Réci, A-G-E. I made that name. Okay. Let's talk about Les après-cours FGA. Without going into too many details, the après-cours is a virtual gathering place for different communities across the province. Last year, the English Pedagogical Consultants, with the help of Le Kip Shop Pedagogical and us, of course, started the anglophone community on après-cours with the goal of reaching out to teachers and giving them a space to connect with each other. There were several guest speakers, and they are whom we will be focusing on in this podcast. All right. So let's start with Jewel Perlin, who was talking about screen fatigue on March 29, 2020. Avi, could you talk about this one? Yeah, I'll jump in with a couple of points. So obviously, it was a long workshop, and it's hard to distill it down to a couple of sentences. But I'm going to focus on three different areas. One of the things she talked about was creating a workspace, and that really resonated with me because I find working at home, I really need to have a clean area. And I'm not just talking about the space behind my webcam. I will, every morning, go to my desk and clean it up to make sure that I'm not working in a pile of papers. And that really kind of helps me work throughout the day and not feel kind of overburdened about being in the same space all the time. Another point that she brought up was building in breaks. And I like what she said about that, you know, how important it is to have these breaks. And some tangible takeaways I can have from that is, you know, if you're in a meeting, being a little bit more vocal about ensuring we have those breaks. And if you're scheduling something with somebody, you might just ask them, hey, are you finishing your next meeting at 2? Why don't we meet at 2.15? So, you know, being kind to others and making sure that there's, you know, a buffer space between meetings. And then the last one also really resonated with me. She talked about a lack of focus and resisting the urge to multitask. And I think that's easier said than done. I think when we're in front of our computers all day, you know, sometimes it's easy to start checking your emails or working on a presentation. And I found for me, a simple solution is just to get up. I have a pair of wireless headphones, but sometimes I'm on speakers. You know, just getting up and walking away from the keyboard and continuing to listen to that meeting or presentation really helps me fight the urge to start multitasking. And, yeah, those are my three main points. Well, thanks a lot. I think that we've all sort of had to deal with all of these things. Breaks are something, you know, you were talking about the 2 to 2.15. That's something we try to be conscious about when we're meeting amongst ourselves, because since we all have different schedules, sometimes we meet between meetings and it's good to give at least one person a break. All right. Well, thanks a lot, Abby. So check it out on Après Cour FGA. So the next workshop was also on wellness, and it was about ergonomics with Yo-Yo Kwok on April 22nd, 2021. Emily, you were instrumental in getting her to come talk to us, weren't you? Yeah. So my mom is actually a physio, so she's the one who put me in touch with Yo-Yo. And her workshop I found super helpful because I was experiencing, like, some pain in my body from being at my desk all the time. And so, like, her tips were really, really helpful and practical. So she had some great visuals in her presentation that really kind of highlighted that you really want to be kind of, like, 90-degree angles with your arms, your hips, your knees, and your feet. So I definitely recommend going to check that out. And one of the things that I know a lot of teachers, if they've been doing online teaching or hybrid teaching, is they've got, like, two screens going on. And so she talked about how, like, the placement of that screen can impact the way that, like, your neck, like, if you're experiencing neck pain, changing the way that that screen is organized can help decrease that pain. And like Jewel, she also talked about breaks, that you should, like, get up and have movement breaks every once in a while or do, like, a little bit of desk yoga to give your body a little bit of a break. So that was helpful. But even though I went out and bought, like, an expensive office chair and stuff like this, she had, like, a lot of quick, easy fix solutions. Like, putting a towel behind your back if you've got lower back problems or, you know, raising your computer to eye level, like, putting a couple of, like, textbooks or something underneath it. You know, I had, like, a cardboard box for my feet at one point because I'm super short. So just easy things that you can do to help your body be a little bit more comfortable as we're, you know, being in front of our computers more often. Yeah, what I did like about, and I wasn't there at the actual workshop, so I did, I watched the recording and it was very helpful to me. And what I do find that's interesting, certainly about Yo-Yo's workshop, was that this is stuff that people can actually use in a class if you're, whether you're, you know, online or in a classroom, some of these principles, you know, work in both environments. All right. Well, thanks a lot. Thanks a lot. I mean, the timestamping, of course, is really helpful. So you can go to exactly the section you want to on Après Cours. And the documentation, as you say, Marie, was great. Yeah. All right. So last one is Sarah Channette. And Giovanna is going to talk to us about that, talking about motivational and organizational strategies with her students on June 1st, pardon me, June 1st, 2021. Can you tell us a little bit about this workshop, Giovanna? Right. So at the time of this workshop, I was recovering from a hip surgery, so I could not attend the workshop live. But this is the beauty of the Après Cours. They're recorded, timestamped, and the resources are compiled in a collaborative document for future use. Rishal does all the work for us. So in preparation for today's discussion, I watched Sarah's presentation, and I familiarized myself with some of the resources that she shared. I was truly grateful and humbled by Sarah's generosity and reflection, like teacher rock star for sure. So a little bit about Sarah. She's an individualized ELA teacher, and she teaches about 16 courses. And since the pandemic, she's been teaching in either a hybrid or online setting, depending on the measures. Using Teams, talk about having your work cut out for you. And by paying attention to four main concepts of motivation, Sarah has been able to thrive rather than survive. And what's great is that these measures can be adopted for different contexts. So Google boards, whole class settings, and for various disciplines. So about the workshop. So the workshop is called Motivation in Time of Corona, but these strategies are not limited to use during the pandemic. In this après cours, Sarah focuses on four concepts that she noticed resurfacing when she was investigating the concept of motivation. And these are accountability, which she also calls learner responsibility, goal setting, choice, and providing a safe environment. I highly recommend this workshop because Sarah explicitly models how she addresses each concept and offers anecdotes about her own motivation in adopting these strategies. Like she said, it's hard. But she shared templates and resources. Really, you won't be sorry. Thanks, Giovanna. I think that it's important to view this workshop because it shows that a little forethought goes a long way in the online and in-class teaching world. So it's all about the preparation. Yeah, like, I mean, what was really interesting was Sarah's reflection. I mean, it's not like a one and done. She tweaked these practices over time. And as she mentions, she will continue to adapt and revise these practices as needed. That's great. Well, folks, I'd like to thank my RACI partners for taking the time to chat about the self-directed professional development resource called Après-cours FGA. You can find the link to these après-cours on our website or simply Google Après-cours FGA and you'll find it. Les après-cours FGA comme outils de développement professionnel. La mission des après-cours FGA est d'accompagner et de soutenir les acteurs de la formation générale des adultes dans leur démarche de formation continue et en particulier l'intégration du numérique dans les différents sphères de leur travail. Les activités proposées sont de deux types, soit les communautés de partage et les webinaires. Les communautés permettent de partager des ressources, partager des expérimentations sous forme de co-formation et la création d'un chantier de travail. Les webinaires, de leur côté, permettent d'avoir accès à des spécialistes sans avoir à vous déplacer et aussi une mise à jour de vos connaissances. Vous pouvez consulter l'agenda des après-cours pour participer en direct sans inscription, mais toutes les rencontres et les webinaires sont enregistrées et depuis quelques années, chapitrées. C'est-à-dire que pour chacun des points soulevés pendant la rencontre, vous trouverez un lien qui vous amènera au moment précis de l'enregistrement où ce point a été abordé. Vous n'aurez donc pas à visionner la rencontre en entier. Depuis peu, des badges de participation sont disponibles pour toutes les rencontres et reconnaissent la durée de la rencontre à laquelle vous avez participé. Avec plus de 25 communautés et des dizaines de webinaires par année scolaire, les après-cours sont un espace à privilégier pour votre développement professionnel. Pour revoir une rencontre de communauté ou un webinaire, ou pour une participation en direct, rendez-vous au après-cours.tikfga.ca. Bonjour tout le monde, je m'appelle Annie Cormier et je travaille pour le Service national du récit au domaine des langues en FGA. Mon mandat consiste à assurer une culture de réseau axée sur la collaboration et l'intégration des technologies en éducation. Pour être plus clair, je suis là pour vous accompagner dans vos idées de projets, pour animer des ateliers de formation et des communautés de pratiques, pour pouvoir produire, diffuser ou promouvoir des ressources utiles à l'utilisation du numérique en enseignement et en apprentissage du français. Notre équipe croit aussi au développement professionnel de tous et vous propose différentes façons pour y arriver. Vous savez, depuis le 1er juillet dernier, la loi 40 qui consiste à effectuer 30 heures de formation continue sur deux ans est entrée en vigueur. Bonne nouvelle, tous nos parcours de formation proposés par notre équipe sont disponibles sur le site de Campus Récit. Ils vous proposeront différents défis pédagogiques afin d'obtenir des badges qui serviront de micro-accréditation à la reconnaissance du temps de développement professionnel. D'ailleurs, j'ai envie de vous parler de nos trois petites dernières. La première qui s'intitule « Développer ses compétences informationnelles ». Dans cette auto-formation-là, on vous propose des activités puis des réflexions en lien avec le processus de recherche et de traitement de l'information. Elle vous permettra de bien planifier un travail de recherche, de cibler les meilleurs outils de recherche pour trouver l'information adéquate, d'analyser des sources d'informations en se posant des bonnes questions pour déterminer la fiabilité, par exemple, ou la pertinence des sources. Et tout ça, bien évidemment, dans le but d'utiliser l'information de manière éthique, puis en respectant les droits d'auteur. La deuxième auto-formation dont j'ai envie de vous parler, c'est l'activation des connaissances. Celle-là présente différentes stratégies d'activation des connaissances et des pistes pédagogiques pertinentes à exploiter à l'aide du numérique, bien entendu, pour vous assurer que vos apprenants fassent des liens entre ce qu'ils connaissent déjà, puis ce qu'ils apprennent chaque jour. Au menu, il y a quatre modules composés de vidéos, de courts textes, d'activités, de ressources éducatives et d'exemples issus de la pratique pour vous aider à relever des défis proposés. La dernière et non la moindre, c'est la multimodalité, une expérience de lecture et d'écriture unique. Bien, ce parcours de formation, il va vous permettre de constater que la littératie, c'est plus seulement que textuelle, mais elle comprend aussi l'image, les sons, puis même les mouvements avec la réalité virtuelle, par exemple. C'est pourquoi il est important de développer des connaissances ou des stratégies pour mieux comprendre le message de l'auteur ou de l'autrice qui a opté pour l'un de ces genres numériques qui inondent l'environnement médiatique des apprenants. Exemple, les livres numériques, les balados ou les blogs. Je vous invite donc fortement à aller les explorer puis choisir celles qui semblent correspondre davantage à vos besoins. Outre les auto-formations, il existe aussi les midis pédagogues numériques. Le but de ces ateliers-là, c'est d'explorer puis d'expérimenter des activités pédagogiques main sur les touches et surtout d'échanger des idées puis de mettre de l'avant des communautés de partage. Pour vous permettre de regarder les ateliers proposés de façon asynchrone, et le but aussi, c'est de garder des traces de ces échanges-là, les enregistrements sont disponibles sur le site des après-cours. Pour connaître les dates des prochains midis pédagogues numériques, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, à aller consulter le calendrier sur le site des après-cours ou tout simplement à communiquer avec moi. Voici quelques thèmes qui ont été abordés les derniers jours. Donc, la création de dossiers documentaires, prendre des notes à l'aide du numérique, annoter et prendre des notes pour relever des faits saillants, prendre des notes multimodales, enregistrer son appréciation de lecture, puis il y en a d'autres qui s'en viennent prochainement. N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions ou une envie folle de créer une situation d'apprentissage en intégrant le numérique. Je suis là pour vous. Au plaisir de se croiser bientôt. Bonjour, ici Luc Lagarde du Service national Récit du domaine de la mathématique, de la science et de la technologie. Bon, on va dire Récit MST, ça va faire plus court. Plus précisément, j'ai le privilège d'être à votre service en mathématiques à la FGA. Bon, une adresse à retenir. Récitmst.qc.ca Pas d'accent, pas de majuscule. Récitmst.qc.ca Toutes les informations partagées par l'équipe du Récit lors d'une formation, d'un webinaire, d'une animation à un colloque ou à un congrès s'y retrouvent. Ils sont accessibles à tous. Également, sur la page d'accueil, toutes les informations en lien avec l'espace créatif virtuel MST s'y retrouvent. Mais c'est quoi l'espace créatif virtuel? C'est un endroit qui est là pour vous. C'est un espace de partage, de co-création et d'apprentissage. C'est ouvert à tous. On y retrouve un groupe Facebook, un répertoire partagé de ressources, un site web et tous les mercredis de 9h à 11h30, vous pouvez participer à nos rencontres virtuelles. Attention, ce n'est pas une formation ou un webinaire. L'horaire de la rencontre et le contenu sont déterminés en fonction des participants et leurs besoins le matin même. Vous avez accès à toute une équipe de spécialistes en développement pédago-numérique pour vous accompagner. On travaille ensemble pour y trouver des solutions. Venez seul, en équipe, avec votre père ou votre mère. On ne sait jamais, dans le contexte actuel, ils seront peut-être en soutien prochainement dans une classe. Vous avez un projet, une idée, des questions, vous voulez explorer les outils ou vous voulez tout simplement découvrir c'est quoi l'espace créatif virtuel? N'hésitez pas à venir nous voir le mercredi. Vous ne pouvez pas venir le mercredi et écrivez-nous. On peut s'adapter à vos besoins et vos disponibilités. Maintenant, parlons Campus Récit. Vous ne vous souvenez plus du lien? Pas de problème. Récit mst.qc.ca Vous trouverez sur la gauche, dans le menu du bas, un lien pour vous y rendre. Sur Campus Récit, dans l'onglet Mathématiques, Sciences et Technologies, on y retrouve plus d'une quarantaine d'auto-formations pour une appropriation tant au niveau technique que pédagogique. On parle de la robotique à la programmation, de l'enseignement à distance au laboratoire créatif. On y retrouve même plusieurs outils en mathématiques. Desmos, GeoGebra, Graspable Mat, on a même Minecraft. Il y en a plusieurs autres à venir aussi. Vous pouvez suivre tout ça selon votre rythme, mais vous n'êtes pas tout seul. On est là pour vous aider, puis on peut même vous aider à adapter ça selon les réalités de votre milieu. Malheureusement, on m'indique qu'il ne me reste plus de temps, mais si vous voulez en connaître davantage ou continuer la discussion, vous pouvez venir me voir dans l'espace créatif virtuel les mercredis ou communiquer avec moi par courriel. Mon nom est Luc Lagarde et toutes les informations pour communiquer avec moi se retrouvent sur le site récitsmst.qc.ca. À bientôt! Le développement professionnel, qu'on le fasse par plaisir ou par obligation, ça fait partie de nos vies et de nos professions. Avec tous les exemples qu'on a donnés précédemment de lieux, de méthodes, d'expériences de formation continue à la FGA, car même écouter ce balado est une forme de développement professionnel, on peut se demander pourquoi c'est une tâche qu'on remet si souvent. Pourquoi pour plusieurs personnes, ça n'entre jamais dans l'horreur. Pourquoi on procrastine souvent sur quelque chose qu'on aimerait pourtant faire. Vous savez, ce livre que vous avez acheté avec des étoiles dans les yeux, mais qui est sur votre bureau depuis huit mois, vous n'avez même pas ouvert la page couverture. Ou encore ce balado que vous vouliez écouter en voiture sur le chemin du retour, mais ça aussi, ça fait quatre mois que vous le remettez. Ou encore cette approche ou cet outil exploré dans l'atelier d'un congrès ou d'une formation et que vous vouliez vraiment intégrer en classe. Finalement, le nouveau congrès approche et vous ne l'avez toujours pas fait. Et vous vous êtes dit, « Ah là, cette année, je vais intégrer quelque chose dans ma classe après le congrès pour vrai. » Ouais. Je vous rassure, la procrastination, c'est humain. Et mieux encore, c'est génial si on s'en sert de la bonne façon. Pourquoi on procrastine? L'être humain procrastine pour ce qui n'est pas important pour lui. À l'inverse, on a du focus, de la concentration et même de la motivation quand c'est important pour nous. Et vous allez me dire, « Ben oui, mais je considère ça important mon développement professionnel. » La procrastination, c'est un indicateur d'une problématique. Il faut essayer de la comprendre. Donc, en effet, en théorie, tu trouves ça important de te former. Mais comment le fais-tu? Tu le fais parce qu'on t'a obligé à suivre une formation. Tu le fais parce qu'un collègue que tu estimes et qui t'inspire se développe d'une façon en particulier. Tu le fais parce que tu as entendu la nouvelle affaire à la mode et tu voudrais t'y mettre toi aussi. Peut-être, effectivement, que le développement professionnel est important pour toi. Mais peut-être qu'il faut que tu l'adaptes à toi. Sans regarder autour, ce serait comment ta formation continue si c'était à ta manière. Parfois, en fait, il faut juste changer un détail. C'est peut-être l'outil ou la plateforme, le moment ou le genre de développement ou même les gens avec qui tu le fais ou pas parce que certains vont préférer faire ça seul, d'autres ont besoin d'être en équipe. Et oups! Quand ça se met à ressembler à ce qui t'inspire vraiment, la procrastination disparaît. Oui, le développement professionnel, mais à ta façon. Prends la responsabilité de ta formation et inspire-toi. Un petit pas à la fois, tu verras, ça fait des pas de géant. Un immense merci à tous nos collaborateurs qui ont participé à cette édition du pas de géant. Vous avez apprécié cet épisode? Nous serons de retour très bientôt avec un nouveau sujet parce qu'à la FGA, ça fourmille d'idées, d'innovations et de gens plus intéressants les uns que les autres. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux ou encore, inscrivez-vous à notre infolettre au récitfga.ca. De plus, tous les liens discutés dans ce balado se trouvent dans la description. N'hésitez pas à les consulter. Et n'oubliez pas, en FGA, à petits pas, on avance et on fait tous ensemble des pas de géant. Sous-titrage Société Radio-Canada